L'architecture de cette réunion avait déjà été révélée. Nous savions avant que papa ne montre qu'à un moment donné qu'il entrerait dans le tourbillon. Je vous avais dit, au moment où je vous parle, papa est dans le tourbillon. Oh my God, my God, my God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La gloire est là. Tu peux prendre. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force au Jésus de Nazareth. Il allait des lieux en lieux, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Car Dieu a été avec lui. Oh Père, nous avons besoin de ton esprit. Besoin de ton notion afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Ouin cette génération. Ouin moi Seigneur, au nom de Jésus. Ouin moi. Tu as compris ce qui se passe. Assez toi. C'est quelqu'un d'un bon cœur qui me le donne à mon choix. La mouchoir. L'anxion royale. C'est la marque du pouvoir royal. Et ça, c'est la marque du pouvoir royal. L'anxion royale. C'est la marque du pouvoir royal. Quand tu reçois l'anxion royale. C'est-à-dire que tu reçois la marque du pouvoir royal. C'est une consécration. C'est un saut des dieux sur toi. Et qui sera visible dans le monde spirituel. Nous portons des étiquettes. Et nous portons des marques. Selon notre identité spirituelle. Je vous ai parlé de l'identité hier. Les anges comme les démons. Ils doivent voir votre identification. Tu es agressé parce que tu n'as pas la marque. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. que les gens, c'est pour même en train de faire des choses et des choses. Je te rappelle que j'enseigne sur l'anxion royale. qui est la marque du pouvoir royal. Dans ton livre, Apocalypse, chapitre 9, verset 4. Apocalypse 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Il n'y a aucune verdure. Il n'y a aucun arbre. Il n'y a aucun arbre. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le saut des dieux sur leur front. Quand l'anxion royale vient sur ta vie, tu es étiqueté. Dans l'Ancien Testament, l'anxion reposait sur le roi, sur les prophètes, et sur les sacrificateurs. Mais on constate que le royal et le prophétique évoluaient ensemble. Là où il y avait le roi, il y avait les prophètes, ils évoluaient ensemble. Tandis que le sacrificateur restait au temple pour intercéder pour le peuple. Encourage-moi. C'est pour cela. Quand tu vois un prophète faire de la politique, tais-toi, c'est biblique. Quand tu vois dans le corps de Christ, quelqu'un qui est sacrificateur, faire de la politique, là tu peux parler. Quand tu vois un prophète, tu es un prophète, tu es un prophète, tu es un prophète. C'est la politique. Tu peux être serviteur de Dieu. Je pense que c'est un prophète. 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 Mais tout le monde n'a pas les bons gangazam. Je pense que c'est un prophète. Et les bons gangazam, quand je dis ça en légalat, c'est très facile pour toi. Je voudrais parler de qui me fous. Pour gangazam, c'est trop léger. Mais dans la bouche vraiment du village, c'est le qui me fous. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Qui me fous. Et le prophétique et le royal se côtoyer. Mais il y avait aussi des prophètes de mensonges qui pouvaient se glisser. Ils étaient autour du roi avant de prendre une importante décision. Le roi avait l'habitude de les consulter. mais le pouvoir décisionnel revenait au roi. Donc, c'est pour te dire que quand quelqu'un a l'onction royale, il lui sera très difficile que la malédiction le touche. Et le problème de cette nation qu'on dit une nation prophétique, c'est parce que des prophètes sont allés sans avoir été dans la plateforme de Kimfumo. quand quelqu'un dit quand quelqu'un dit ça, ce n'est pas encore un Kimfumo. C'est quelqu'un qui joue sur le barfi. en train de goûter à l'odeur de la divinité. Il n'est pas encore un roi. Il est encore à la ferme de son père en train de garder les prébis, les agneaux, les mbogés. C'est ce qu'il fait. Il faut qu'il attende le jour où Samuel viendra pour activer ce que tu as placé. Il faut qu'il attende où Samuel viendra ce que tu as placé. Est-ce quelqu'un comprend ça? C'est bien mais c'est trop fort. Est-ce quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Fais comme si tu es en train d'attendre les mariés qui doivent entrer dans la salle écoute-moi. Donc le roi était libre d'obéir à la voix du prophète et de désobéir parfois même de le tuer donc le roi tue le prophète si le roi tue le prophète c'est qu'il est au-dessus du prophète quand l'onction royale arrive sur David c'est difficile quand te voy en vision c'est difficile quand t'attaque c'est difficile c'est difficile c'est difficile j'aime j'aime l'onction royale je vous parle comme si je parlais à un bébé que j'aime je le dors l'autre pour qu'il comprenne mieux donc ces deux onctions se côtoyent il y a des liens entre eux parce qu'ils sont les intermédiaires entre le monde et Dieu mais le roi quand le prophète arrive il lui passe il lui passe les choses des dieux est-ce que nous avançons dans l'école c'est ça la conférence tu es habitué à faire trop demain nous allons avoir du temps pour ça ça dit vous avez le roi l'onction qui reposait sur Eli c'est l'onction royale il pouvait arrêter en même temps la pluie il avait déjà dépassé le niveau d'enseigner les gens sur le combat spirituel ils avaient déjà dépassé ça c'est comme le Josué ils avaient déjà dépassé ce niveau c'est d'ici quand ils arrivent au bord du Jordan vous les femmes vous ne connaissez pas ça Dieu dit à Josué allez circoncis encore ces gens mais ils étaient circoncis déjà on va encore enlever il y a quelque chose qu'on enlève pour aller dans l'onction royale c'est ainsi quand ils entrent dans le pays qui était occupé par les sept peuples barbares ils n'ont pas compris comment ce que ces gens là ont traversé au mois de novembre le Jordan qui était complètement gonflé et plein ici il y a Dieu ici il y a Dieu c'est leur pays c'est ce qui lui appartient Jimmy l'heure est arrivée où l'ennemi va te restituer va te restituer tout ce que tu as perdu va te restituer tout ce que tu as perdu bon l'heure est arrivée où l'ennemi doit restituer sans bagarre spirituelle à cause de l'onction moyenne que Dieu veut répandre sur vous trop c'est trop maintenant c'est fini tu appelleras des choses qui n'existent pas à l'existence quand le prophète parlait des choses même si c'était vrai quand ça énervait le roi il le tuait c'est le problème de ce pays le problème de ce pays c'est qu'il y a trop de prophètes mais la plupart sont des faux qui sont autour de notre chef et qui lui parlent de n'importe quoi qui lui disent même que nous on n'a pas de pouvoir toi tu peux dédier le pays au Seigneur ils étaient au stade mais aucun ancien n'était pas là nous avons des anciens dans cette ville il y en a beaucoup peut-être pour le moins il en reste peut-être 4 ou 5 qui devaient prendre l'acte il y en a 92 ans aujourd'hui il va partir sans avoir reçu l'acte non mes amis il faut que Dieu soulève des personnes parmi vous qui pourront marcher dans cette autorité royale reçoit ça reçoit ça reçoit cette gloire recevez cette gloire recevez cette gloire placez cette parole sur votre coeur comme une prophétie quand tu reçois cette onction là tu n'as pas besoin de chasser la maladie elle va partir d'Alban où tu seras tout te sera soumis alors le sacrifteur lui il remplissait son temps dans le temple en train de prier c'est pourquoi nous voyons dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament les prophètes comme Samuel Elie Michée et Jean-Baptiste envoyés auprès des rois au fait la fonction du prophète c'était de dénoncer rudement au nom des dieux il n'y a plus de pile écoutez vous qui êtes à la technique quand je prêche vos yeux doivent être parqués sur moi pas sur Jésus d'abord sur moi parce que le Jésus que vous recherchez il est en moi dites avec moi l'onction royale d'ailleurs vous avez seulement compris ce que j'ai enseigné là je vais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui il est en moi il y a une option royale il est en option à faire un koumou il n'y a pas de l'un il y a un koumou il n'y a pas de l'un il y a un koumou très bien Anthony Anthony tu as une très belle veste une belle cravate quand tu t'habilles comme ça les gens croiront que c'est toi l'archevêque alors l'onction royale est très convoitée par les sorciers il est très convoitée par les sorciers c'est de la l'onction royale est très convoitée par des sorciers c'est pour cela il aveugle les gens pour qu'ils ne puissent pas comprendre tu ne dois pas seulement te limiter tu dois aller plus loin Anthony il y a deux onctions peut-être même trois il y a une onction pour te bénir mais il y a une onction pour t'introniser et l'onction que Dieu déploie depuis hier c'est l'onction de pouvoir c'est l'onction de pouvoir c'est l'onction de pouvoir c'est l'onction de pouvoir c'est-à-dire que tu reçois la mort et l'onction de pouvoir je prie Dieu qu'il vous ouvre les yeux afin que nous recevions des révélations sur notre vie et sur nos ennemis dans l'ancien temps Dieu pouvait faire grâce à une seule et même personne en lui accordant une double portion alors quand je parle de la double portion de l'onction c'est-à-dire je parle pas que tu vas faire deux fois plus que moi la double portion signifie avoir l'onction moyenne pour dominer assujettir dans le monde et maintenant l'onction prophétique c'est pour dominer et régner dans le monde spirituel donc l'onction royale te place au-dessus du monde et au-dessus du spirituel tu ne peux pas produire le surnaturel si l'onction royale n'est pas sur toi parce que l'onction royale englobe l'onction du roi et l'onction prophétique alors dis avec moi que le surnaturel c'est le résultat c'est le résultat de la royauté dans le monde que Dieu te donne et de l'onction prophétique dans le monde spirituel et de l'onction prophétique dans le monde spirituel tout va bien tu ne peux pas surgir seulement comme ça non 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 j'ai une nuit de revêtement pendant que toi-même tu es nu là tu as donné l'esprit tu as mis les grands temps que nous puissions pleurer devant le Seigneur pour cette nation les gens que nous voyons peut-être qu'ils sont dans le surnaturel qu'ils parlent du surnaturel et pourtant ils ne produisent pas le surnaturel non ce n'est pas qu'ils ne sont pas puissants c'est parce qu'ils sont seulement sacrificateurs ils se confondent avec les intercesseurs et tous ces gens ne peuvent pas changer mais prend-il et quand les amis sont des guerriers pendant que les rois jugent le peuple mais quand tu prends des jugements royaux et le prophétique tu le mets ensemble ça fait les surnaturels Jésus est assis à la doigt du Père il n'a pas besoin de produire un miracle il va faire le miracle pour qui ? si il était sous la terre il en aurait besoin dites avec moi l'onction royale que la femme là qui a parlé très haute la calme par la fin de cette année que Dieu achève ce qui est sur ton cœur quand tu lis dans le juge chapitre 21 verset 25 je vais terminer par là aujourd'hui juge 21 verset 25 vous savez que je connais les choses comment ça va se passer dans ce pays en ce temps là il n'y avait point de roi en Israël chacun faisait ce qui lui semblait bon et ça c'est la RDC il n'y avait personne sur le trône au Nigeria nous avons connu des gens comme d'Idaosa qui étaient sur le trône et les choses étaient alignées nous avons connu les Aïdiniabal vous vous connaissez Aïdiniabal mais il y a des gens avant Aïdiniabal les Mousseba par exemple les hommes très puissants qui ont apporté le réveil dans l'église méthodiste des gens extraordinaires mais aujourd'hui le trône est vide est-ce que quelqu'un est tenté de comprendre ce que je dis ? il n'y avait pas de roi en Israël chacun faisait ce qu'il veut ce qui va remettre de l'ordre dans ce pays en dehors de tout ce qui peut se passer politiquement il faut que Dieu soulève parmi vous des gens qui vont avoir l'onction royale reçoit ça reçoit ça reçoit ça et Dieu attend que cette affaire se fasse dans le pays Dieu attendra il y a eu des bouleversements lors des élections c'est Dieu tout ça Dieu t'attend tu vas dire moi j'exagère mais non je n'exagère pas je n'exagère pas le monde mot qu'il attend je n'exagère pas la manifestation pour ta l'issère je n'exagère pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501